... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 40ème épisode de la série DexEye. Honnêtement, je n'aurais jamais cru qu'il n'arrive à 40 épisodes. Mais voilà, comme quoi, tout est possible. Donc je suis bien content, merci à tous pour votre suivi, votre fidélité. Franchement, même encore maintenant, pour votre suivi, j'ai bien suivi la série, ça me fait très plaisir. Bon, j'ai regardé, c'est un petit peu le bordel pour les duchés, les comtés. En fait, il faudrait juste devenir l'empereur pour pouvoir régler tout ça, mais ce n'est pas au programme tout de suite. Donc là, deux trucs importants, il faut que j'assassine très, 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 très vite ce petit jeune homme, parce que je viens de voir qu'il héritait de tout ça, là, Castille, Navarre, gnie, gnie, gnie. En gros, je suis dans une merde pas possible, c'est que s'il hérite de tout ça, tous ces territoires-là vont quitter mon chez-moi. Je pouvais éviter, ça me fout très bien dans la merde. Donc là, j'ai invité pas mal de gens pour essayer de l'assassiner, j'espère que ça va se faire très, très vite. Et en parallèle, je vais lancer une petite guerre ici, à Mallorque, pour récupérer ça. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, voilà. Parce que ça me permettra de le récupérer, c'est pas très, très gros. Bon, ça sera assez rapide à faire. Allez, c'est parti, on met en lecture. L'écrivain se propose pour édiger les filles de la famille. On va prendre leur vie. 164%. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On va faire un peu mieux, mais c'est trop cher, on peut pas. On va ranger les trois petits mondes-là. On va fusionner tout ce petit monde-là. Et c'est parti. Avec mon illustre instruction sur toutes les questions diplomatiques, je devrais pas avoir mal à me faire aimer de la duchesse. Ah oui, on est encore là. Je pense que c'est encore bien important, mais bon. Comme prévu, on n'a pas réussi à la convaincre, tant mieux. Et on va aller faire le siège tout de suite. Ça permettra de redonner le bûcher, et je serai tranquille. Ouais, ils ont débarqué chez moi, là-bas. Ça en paraît. C'est déjà un peu super. Un ancien Kaiser. Magnifique, ok, un mélange de complexité de saveur. Blablabla, c'est moi qui savent comment faire du bon vin. Je suis convaincu de devenir ivrogne, on va devenir tempéré. J'ai gagné de l'intendance, c'est très bien. Un fils, très bien. Une fille, ça doit être des jumeaux. J'espère que le plan va fonctionner, parce qu'il faut vraiment que ce gamin crève. Et très vite. Très, très, très vite, même. Ouf, il a connu une mort rapide. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Un mariage classique. Tant mieux. Ça se trouve, elle aurait voulu faire un mariage avec moi. C'est risqué, non ? Parce que franchement, j'aurais fait un mariage avec elle, c'était tout bénef, hein, mais... Tout ça, elle préfèrerait un mariage matrilinaire, donc à mon avis... Bon, je prends n'importe qui, mais pour voir un peu les malus, ça serait un meilleur pacte d'une agression, donc ça, il n'y aurait pas. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait accepté, quand même, qu'elle se marie avec moi. Bien qu'elle est incapable, vous savez quoi, j'ai envie de tenter, même si je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas une seule seconde, même, mais on ne sait jamais. Ouais, j'aurais dû monter. Est-ce qu'elle va accepter, elle ? À mon avis, elle ne va plus vouloir. Voilà, je n'aurais pas dû. Bon, des fois, on joue, on gagne, des fois, on joue, on perd, et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'on a dans le monde de sexe, femme, titré, oui, marié, non. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, hein, mais, clairement. Ah oui, et mon groupe religieux, et mon groupe culturel, tant qu'à faire. Duchesse de Blois. 49 ans, non ? C'est chez moi, ça, non ? Ouais, je m'en fous. Putain, on n'a pas grand-chose, hein. Mais en même temps, vous allez me dire, j'aurais peut-être pas dû annuler, et vous avez raison. Du bûcher de Blois, du bûcher de Gascogne. Etiennette, c'est magnifiquement pourri comme prénom, ça. On va prendre elle. Tant pis, ça va me faire atteindre encore un peu avant d'avoir un descendant, mais... On va ranger mes troupes ici. Eux aussi, eux aussi, je te ferai des économies, quand même. Euh... Alors là, elle a une soule, là-haut, là, on va faire des sièges chez moi, donc on va aller s'impliquer, vite fait. On va faire des sièges chez moi, donc on va aller s'impliquer, vite fait. Et hop, on va prendre le dessus avant de finir le siège de Pan, bien sûr. C'est pas le but quand même. t'en, 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 t'en... T'en! T'en, t'en, t'en... T'en, t'en... Ouais il va pro jusqu'où il fuit mais pour l'intendant on continue notre petit siège c'est pas grave. On peut refaire le siège d'ici donc on y est pas loin de la fin de toute façon là et voilà on va tomber dessus normalement. Une femme très impressionnante est récemment arrivée à votre cours apparemment la raison que ça visite la prison d'Aquamica avec des marchands locaux. Petit Zane 38 ans qui est très très bonne en intendance. On va pas épouser elle a 38 ans elle est un peu vieille. On pourrait devenir mon intendant. C'était un ami mais bon peut-être que maintenant ça n'allait plus si bien tout se passe très bien. Dommage ça la tue ça. Et puis ça a amélioré les rapports avec lui parce qu'on voulait avoir un ami à la base. On est redevenu une menace pour ça punaise. Ça ne valait pas vraiment le coup mais c'est pas grave. Ce qui est chiant c'est qu'elle, tous ses enfants ils sont en bord de la peste donc elle a plus que lui. Lui il a déjà énormément de titres là encore. C'était déjà la duchesse avant alors on va le donner à lui. Mais bon Sheikah de Majorque nous n'avons pas non plus du coup. Déclaration de guerre ma défait qu'on voile le titre. Je viens de lui enlever c'est pas pour lui reprendre. C'est pas pour lui rendre je veux dire. On va attendre un peu que ça décède ici. Avec mon juste instruction sur toute la question diplomatique je ne devrais pas me faire aimer de la duchesse. On n'a pas le temps on va arrêter de l'influencer. En regardant plutôt qui nous en veut ici. Le dupe de Poitou et le dupe d'Algrao. Et lui il ne nous aime pas du tout. De plus, extraire et on però groupe avec ma association de français. Bonjour mais j'ai une nouvelle source qui en voit du royaume de Badajones avec une fort declare processus à T else. Ça a 18 ans en plus alors Ah j'ai ici la vache la vache Elle ramera petit psychique C'est pas un poids de fous. Il a vraiment des titres dans tous les sens. C'est un gros, gros, gros bordel. Ouais, bah lui, il nous aime pas. Je pense qu'il est pas prêt de nous aimer. Elles non plus. C'est un peu compliqué quand même. On va l'inviter à faire ribot quand même. On sait jamais si on peut améliorer les rapports avec elle. J'ai hérité de la baronnie de Cherbourg. Super cool. La baronnie de Cherbourg, mais je n'en veux pas. Ah, c'est toujours chiant, je sais jamais comment il faut cliquer. C'est pas là, il faut aller là. Il faut aller sur baronnie de Cherbourg. Rien au passage. Voilà, on a un roi de plaque défensive sur la gueule. On va... C'est pas occupé d'autre chose. On est occupé d'autre chose. Ça, ça et ça. Les trucs, je vais détruire. Parce que ça me casse un peu les couilles. Pardon, je suis un peu grossier, mais ça me saoule à force. Ça, on pourrait l'équiper éventuellement. On a l'épée des cieux. L'épée des héros. Il ne faut pas tout avoir. Même si je mets ça, ça m'enlève ça. On peut avoir les deux. C'est bizarre, ouais. Ça, on pourra toujours le donner éventuellement. Ça, on s'en fiche. Il y a toujours un pacte qui se crée dès qu'on fait un petit truc. Oula, ça a bien changé les factions d'un coup. Celle-là, c'est celle qui fait le plus mal. On va quand même lui envoyer pour essayer de la calmer un petit peu. Je ne comprends pas, on n'est pas occupé à autre chose. Ah ben oui, ben voilà. C'est parti. Seul le pape est amedame couronné. Ça va coûter très cher, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on a toujours des troupes ici. On va aller, on va aller, on va aller, on ne peut pas refaire le siège de toute façon. On perdrait le royaume de Valence. Le royaume de Valence, ouais, on reste lui-là parce qu'on a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas. Tous nos vassaux, pas mal de vassaux de la Pâque qui ne nous aiment pas. La Contesse de Meilleur, l'étude de Mercy. Je pense que je vais le détruire ce royaume-là pour le moment. C'est con, mais voilà. Voilà, au moins on est sûr de ne pas le perdre. Je peux le faire. Un titre en moins. Je suis heureux de reconnaître votre doigt divin à être gouverné. Sinon que j'ai un éminent membre du clergé pour le signe au moment, je vais décider combien de choses t'es pensé ? Ben, roi 250, ça fait 450 en four. Il y en a qui déclinent, il y en a qui acceptent. Quelques jours avant d'être consacré au roi devant Dieu, mes sujets. Bon, en même temps ça fait des malus de ne pas l'avoir. Ce matin, l'étranger visiteur, il me dit en m'accourant un érudit itinérant qui a vu jusqu'à le temps pour avoir entendu parler de mon couronnement à venir. Il déclarait que mon grossi sur mes vertus m'ont décidé de proposer ses services. Ben, on va l'accepter. Bienvenue, Faramond. La moindre chose que je peux faire est de les divertir en maintenant le jour de mon couronnement. On va utiliser notre diplomatie pour les impressionner. On n'a pas un gros sport. On va essayer de valuer les doutes que j'ai pu avoir pour ça en manifestation. Mon discours se devra en amourant vers mes sujets. Tétés mouvements est très bien reçu. On peut bien nous inviter à échanger plus dix par vos discours en anglais du pression. C'est très bien. C'est très très bien. J'imagine que dans le pap, après une série de rassos, blablabla, voilà, c'est bon, ça y est. Ça va remonter un petit peu l'opinion qu'ont les gens de moi. Et c'est pas plus mal, parce que c'est pas la joie. C'était pas la joie. Alors, est-ce que je peux me débarrasser de lui? Facilement. Ça n'a pas l'air, hein. Tu glancas à usuper le titre du chef de l'océan. Allez, encore un qui s'amuse à multiplier les... De toute façon, c'est le bordel. Et lui, il a encore des enfants. Décidément, il en a bien plein. Je n'ai plus de maîtresse pion. Donc, on va prendre quelqu'un qui nous aime bien. Le baron de Cherbourg. Tant mieux. Vas-y. Fais ton boulot. Le chaplain, tiens, ça fait un moment que je n'ai pas regardé à ma cour. Non, vas-so. Si vous pouvez réinitialiser, voilà. Juste prendre les gens qui sont d'une autre religion. Et ils sont titrés. Ok, le compte de saumur. Il est toujours là. Il est toujours en train de faire du prosélytisme là-bas, d'ailleurs. Faut purificateur. On n'a pas attention à mon temps. Il a été du comté de Taragone. C'est génial. Je suis ravi. Je suis tellement ravi que je vais m'ordonner à mon neveu. Le petit enfoncier, le grand de Taragone. Tous les sites qui vont se rouler. Et voilà. Bravo. Ah, ça appartient à la papauté, ça, du groupe en tièvre, maintenant. Il y a une... Pas que le foncier. Les panneaux sont arrivés. Le charitable. On va organiser un grand tournoi. On va chercher un physicien aussi. On va envoyer un émissaire pour essayer de s'améliorer une relation avec la Duchesse de Picardie. Un homme, pèlerinage. Apparemment qu'il a des bonnes connaissances en médecine. Physicien réputé. On va le recruter. Un autre, le physicien de la cour. On va passer à 30 sur 33 vassaux. C'est pas mal. Comme Prémy Minicomade, on réussit à convaincre la Duchesse. La Duchesse. La Duchesse. Oh là là là, j'ai du mal, hein. Euh, ouais, donc, le bûcher de Bourbon, euh, on va le créer. Un peu de sous, mais bon. Alors, de jure, ça appartient là. On va le donner soit à elle. Ouais, les trois, euh, pfff. À 16 ans, il en a 7. Non, ça m'intéresse pas. À 5 ans, il en a 3 ans. Hop là, on se retrouve après un petit plantage. Ça faisait longtemps. Donc, on repart au 1er janvier. C'est reparti. Ils sont arrivés à la convaincre. Tant mieux. Ça va, on n'a plus trop, trop de problèmes de... On va avoir des soucis avec elle, mais... On va demander de donner les obligations à répondre à l'appel des armes entre le Kagan et le Vastard et le Lactane. Oui, on va le faire, hein. On va le faire. Euh, oui, on a une menace. Ça doit être créé. Oh, mais le nombre du Shekela, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que le patron du Manuela, on prononce le Kagan, mais ce soir, on passe à la presse d'info. On peut le rater. Oh. Alors, pourquoi t'es en guerre contre lui ? Ah, mais il a des territoires, ici. Ah ouais, mais non, quoi. Opération galloise. Oh, bah, tu te débrouilles, mec. Si tu perds, j'en ai rien à faire. Ouais, c'est compliqué à gérer tout ce petit bordel, hein, quand même. Je veux être avec vous, ça devient compliqué. Pour lui, visiblement, c'est un peu compliqué. Oh, 108, et puis quoi encore ? C'est raisonnable. C'est trop cher. Ouais, c'est compliqué. La Duchesse a déclenché la garde revanche sur le jeu entre Picardie et Flamme pour obtenir champagne à la rencontre du roi Adam le Cruel. Euh... Il y a le champagne. Très bien. Pourquoi pas. Qui se débrouille entre eux, hein. De toute façon, je peux pas y faire grand-chose. Ça vaut le coup de continuer avec lui. ouais on va essayer quand même on peut pas l'inviter à faire il va y avoir réussi on recherche encore la reine de castille navarre et de galice entre ma soeur waoua alors votre soeur est l'héritier du duché de flandre c'est un peu le bordel je sais pas c'est une bonne idée ou pas pour une alliance avec elle c'est des attributaires des azmides on va refuser donc ah oui je savais pas qu'elle était tributaire de de lui il a que ça lui non il revient plus ailleurs on va avoir 16000 troupes juste avec ça si sultana d'andalousie non le dupe de poitou a déclenché l'arrivée contre le dupe de barcelone honnêtement ça devient ingérable ça devient très très compliqué à suivre tout ça tellement de guerre interne de je peux rien faire que je peux pas aller en basse on peut plus combattre pour aller là il faut être en administration impériale il faut être empereur il faut viser le titre d'empereur quoi mon parent tiens ça si tu veux je m'en fiche un peu en fait parce que là c'est un peu compliqué hein c'est compliqué j'ai une belle armée après avec un peu de sous je peux toujours s'en sortir mais c'est vrai que j'avais un con plus en cours je me connais même peut-être qu'il est sur une piste il a demandé l'argent pour réussir ce théorie et écrire un livre à ce propos on va le laisser faire on va lui faire confiance augmenter l'infanterie légère on va le faire j'imagine que une sale rumeur ou un truc dans le genre non tout ça vaut le coup franchement de faire ça oh allez ça me gonfle vous savez trop trop de choses trop de choses à gérer on va accepter c'est un peu plus précis déjà peut-être de vrai que pendant un moment il a reçu ça influencé quelques sons comme quelqu'un d'autre il a encore fait mon attention ailleurs la champagne et l'attaquante hop ça en est ce conflit là-bas j'y vais pas c'est clair on a la fièvre lente qui est là donc on va fermer les portes c'est clair ça me demande bon il est là je vais vous donner un peu de choses c'est clair et c'est clair il est là c'est clair c'est clair il faut aller Je lui fais un peu trop tard Dehors aussi Dehors aussi Ah la grande purge Dehors Il y a des emprisonnements qui sont justifiés Une épreuve attestant qu'il n'y a rien d'objection Dehors en concours On pourrait le faire venir Au conseil lui Comme ça il arrêtera un peu de nous casser les pierres Voilà C'est un peu cher de lui envoyer de l'argent On va plutôt prendre notre chancelier C'est une chancelier J'aurais pas du faire ça Mettez les dehors Mettez les dehors C'est vraiment le bordel Mettez le dehors Non mais tout le monde qui s'offre de ça C'est pas possible C'est un peu comme là choisir la famille l'ambition de se faire un ami tant pis on va mettre la succession je peux pas tout de suite pour rejoindre la ligue des assassins je suis publiquement la religion chiite je ne suis pas spécialement écoutez comme je connais pas on va le faire on va se mettre à l'écouté de la ligue des assassins pour être sympa je connais pas du tout alors là jamais vu jamais joué je ne sais même pas pourquoi je peux le faire c'est très bien si tu pouvais le faire sur le seigneur ce serait un peu mieux quand même non c'est plus le cas ça va peut-être changer aussi on peut se marier à la comtesse etienne elle n'est pas oufissime non plus c'est pas grave tant pis merde qu'est ce que je voulais faire les vassaux autre religion titré oui plus grand monde messe de cholets bon bah il y est toujours on va pas le laisser faire non non on va plutôt faire du prestige on va essayer de former un nouvel empire il faut être supérieur à 8000 en prestige ça peut aller vite mais mais ça peut être long aussi on va écrire un livre les invités sont partis il va bien tout le cher jour et pourtant on est en pénétition avec Abdoulsaham Salam qui est Abdoulsaham pourquoi ? ah ouais pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? ouais je sais pas trop je vois pourquoi on est sympathisant pour lui il y a moins de silence apparemment ouais bah c'était ça ouais c'est bizarre comme truc moi pourquoi je peux faire un truc comme ça je suis pas du tout musulman on va tenter hein écoutez il y a un ordre consacré à Allah et au calife légitime ah bah ouais par contre moi Allah c'est pas mon truc c'est pas du tout mon truc mais bon on ne voit que l'obscurité votre esprit est vide avant que les premières pensées n'arrivent à tracer la bombe du sommel pourquoi vous êtes-vous réveillé d'une voix d'hommes en pondant le silence en faisant sauter c'est le moment pour vous de professez votre émotion à Allah et l'imam légitime à lui ah ouais d'accord je suis obligé de me convertir quoi non en fait j'ai pas envie non non c'est obligé de me convertir non c'est bon merci ça m'intéresse pas ermétiste on est pas assez malin et religieux c'est chiant ouais bah j'aimerais bien créer le titre d'empereur mais bon faut 8000 de prestige comment je pourrais gagner facilement du prestige bon ce qu'on va faire déjà on va passer en centralisation minimale voilà comme ça je suis très tranquille niveau vasso parce que c'est la merde clairement voilà fini plus de malus il y en a un peu ras le bol voilà une vraie armée maintenant on est pas là pour déconner bon par contre on a les problèmes de menace mais bon encore ça ça va qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait déclencher la guerre contre lui bon je suis pas sûr c'est une bonne idée de faire ça mais je récupérerais bien ça quand même il y en a 4000 troupes il peut pas faire grand chose contre moi parce que ça après c'est quoi c'est toujours son soupape toujours ouais c'est pas très très cool quand même de se mettre le papadoo c'est marrant parce que t'as la reine d'Aragon qui est tributaire de Castille qui est le tributaire de lui c'est un concept sinon on s'en prend aux azimides une révolte galoise qui est en cours sans déconner eux ils veulent pas quoi légère différence de rang ouais il est roi c'est vrai il est roi alors ben conclu j'aurais bien aimé faire une guerre mais le problème c'est que quitte à faire une guerre moi je revendique très bien je sais précis j'en ai rien à foutre le Sheikah aussi je veux récupérer carrément tout son territoire quoi le Sheikah le Tuché de Kordou par exemple aujourd'hui il est duc de Kordou mais il a rien de tout ça quoi ouais c'est particulier on peut pas facile on a des revendications de Jure sur les territoires de ça voilà mais bon tout faire une guerre contre lui pour un territoire on peut pas ah mais c'est des chrétiens ok j'avais pas vu que c'était des chrétiens moi ok pardon c'est des chrétiens tout ceci s'explique oui oui bien sûr ouais donc c'est chiant en fait le jour où j'ai perdu ça ça m'a un peu fait chier mais bon si je lui déclare la guerre à elle je peux revendiquer quoi Navarre Nasturi ouais c'est juste un territoire ça m'intéresse pas quoi déclare la guerre revendications sur le duché de Berry sur le duché de Conact ouais ça donne quoi ça ouais si je peux prendre ses possessions mais j'ai pas plutôt quelqu'un qui serait prétendant ouais il y a personne qui voudrait me rejoindre déjà il y a personne qui a une revendication assez forte bah c'est quoi on va déclarer la guerre non pas au pape j'ai pas envie putain je sais pas quoi faire ça me gonfle parce que c'est un peu chiant là alors s'attaquer au Saint-Empire ah bah on va s'attaquer à Mumu allez hop revendiquer son royaume allez c'est parti et puis voilà on va pas trop se prendre la tête on va prendre lui qu'est ce que c'est que ça refuser ah oui ils débarquent comme ça eux ah ouais ils sont brutasses hein voilà on va attendre un peu qu'ils reviennent dans le coin ah le duc de Bretagne a déclenché la guerre de revendication de Comte machin à l'encontre pape ah c'est bien ça il y a un de mes vassaux qui l'a fait pour moi il faut faire de me joindre à la guerre je vais le faire au cas où ils sont sur le chemin ça tombe au pic on va faire le siège de ça il va pas être très content le pape l'ombre de lui-même ouais ouais sauf ça lui correspond bien ça pourrait presque créer un anti-pape en fait je sais plus comment on fait ça on pourrait presque le faire ah oui en fait ça ouais ok ça a transformé la guerre en guerre à moi en fait je sais pas Il abrite un traître. Il est en train de vous parler des tunnels sous le château. Il est maintenant maintenu dans ce temps difficile. La maladie est dans le coin, ça ne peut servir. Il est bien préoccupé, il vous ordonne les tunnels, mon seigneur. Les gardes ont fait doué des outils et des torches récemment utilisées. C'est un peu propice à une embuscade. Il a capturé quelqu'un dans les tunnels. C'est pas très stable. Je les jette dans les geôles parce que j'ai déjà fait une fois d'être sympa et ça m'avait coûté cher. J'ai perdu toutes les ressources, je crois. Donc non merci. En plus faire des guerres, ça apporte du prestige donc c'est très bien comme ça. Bon on met The Cholet, ça y est, super. Je passe plus que celui de Burry. Pas ce folique. C'est parti. Il nous aime bien lui maintenant. De toute façon, bientôt, on est bien en famille. On ne va pas préparer la succession. Hontesse de Lahour, Reine de Normandie, Bûcher de Blois. Parfait. Il n'est pas trop trop mal. Il va falloir faire des enfants maintenant messieurs, dames. On essaie de faire des sièges ici pendant que là ça siège aussi. Il va falloir laisser filer les territoires qu'on a là-bas, il ne faut pas déconner. Je ne m'amuse pas à gérer ça. C'est bien, on va récupérer Penthièvre du coup. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ça c'est pas pour tout de suite par contre. Ouais, j'ai vu la énorme montre. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Mon parent est mort. Il y a une révolte contre moi. Elle, euh, hop. On est où au fait du temps d'enregistrement là ? Ah oui, mais c'est vrai que j'ai eu un plantage. Oulala, je vais m'arrêter là tout de suite. Merci à tous de m'avoir suivi. J'ai oublié. Je regardais le temps du... Celui-là, mais c'est vrai que j'ai eu un plantage. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada